Et bien, salut tout le monde, c'est Rezard Telvin, on est sur GTA, on va faire l'émission import-export ensemble. Alors, j'en ai fait un hier, j'en ai fait pas mal, mais on va en faire en vidéo, on va essayer d'en faire. Et je vais faire l'émission, c'est quoi déjà ? Attendez, on va voir ça. Les autres missions, j'en ai fait aussi. Ça, mission de véhicules spéciaux, on va en faire aussi, mais pas là, pas dans cette vidéo-là, parce qu'il faut être minimum 2. Et je le ferai peut-être pour cet après-midi ou pour demain, une autre vidéo, on verra. Bon, pour l'instant, on va faire ça, trafic de véhicules, on va aller voler des véhicules. Là-dedans, on a accès à toutes ces voitures-là. Mais bon, pour l'instant, je n'ai que ça. Après, là, il faut que j'avance plus dans l'émission, apparemment. C'est parti, trafic de véhicules. Vous voyez, j'ai avancé, j'en ai beaucoup de voitures. Véhicule voler 14, taux de réussite vol de véhicule 87%, véhicule exporté 1, taux de réussite export 100%. Ok. Bon, c'est parti. C'est parti. C'est parti, en espérant qu'on ne m'embête pas trop dans la session. Alors, garage des fonctions. on va aller dans le garage. C'est bizarre que cet ascenseur-là, il t'emmène dans le garage aussi. Je ne sais pas si les deux bâtiments sont collés. Oui, oui, oui. Oui, le garage, il est dans le même bâtiment. Ok. Bon, ça, je connais. Alors, je n'ai pas dans la voiture. Ça tombe bien. C'est bien, ça. On va attendre un peu. Je veux ma voiture. Elle n'est pas belle, celle-là ? Elle n'est pas belle, cette voiture-là ? Oh, putain. J'ai vu ça. J'ai vu ça et je l'ai acheté direct. Direct. Elle déboîte. Franchement, elle déboîte. Attends, attends. Hop. Vieux intérieur. Nickel. Bon, ça ressemble plus à la Sultan RS. Parce que c'est une modification comme la Sultan RS. C'est une voiture qui se modifie à… Merde. C'est une voiture qui se modifie à l'Holo Santos Custom Low Rider, là. Mais c'est la Skyline, quoi. Et là-dessus, cette voiture, franchement. C'est parti voler la Stirling GT. Oulala, le pilote. Ok. Elle est loin. Elle est très, très loin. Je passe par là, mais je ne sais pas si c'est par là. Ahlala, voilà. Première impact. On était bien, là. Je ne crois pas que ce n'est pas là. On va passer par le chemin de terre. Putain, qu'est-ce que tu tournes, là ? Ouais. C'est de l'autre côté, ouais. Bon. En même temps, euh… S'il y a quelqu'un qui vient me faire chier pour le véhicule, là, bah… C'est pas trop grave, quoi. Parce que d'un côté, je ne l'ai pas payé, tu vois. Tandis que les caisses que tu fais, quand tu fais les caisses, tu payes les caisses. Et si quelqu'un vient te voler ou te tuer, bah… C'est foutu, quoi. Tu as payé pour rien. Là, si on nique le véhicule, ce n'est pas grave, tu vois. Je n'ai pas payé, donc ça va. Et on va passer par là, plutôt. Alors, euh… J'ai eu du mal à lancer le jeu. Enfin, à me connecter en ligne. Parce qu'il y avait marqué les serveurs sont indisponibles, machin. J'ai relancé le jeu deux fois, deux, trois fois. Donc, euh… Bah, c'est… Après, après, je me suis dit que je vais faire une autre vidéo. C'est pour ça que vous avez eu la vidéo, la course, là, juste avant. Et euh… Bah, finalement, après, j'ai réussi. Donc, voilà. Je fais cette vidéo en plus. Donc, ça fera deux vidéos aujourd'hui. Et euh… Là, dans la semaine, il va y avoir une vidéo sur une finitoire phare aussi. Euh… Ouverture de ravitaillement rare. Je vais faire une vidéo, là, dans la semaine. Je pense, vendredi, plutôt. Et euh… J'ai… 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 MWR, aussi. J'ai eu la mise à jour. En fait, moi, la mise à jour, elle ne s'est pas lancée toute seule. Ça fait que j'ai dû démarrer mon jeu pour lancer la mise à jour. J'ai attendu hier toute la journée. Je me suis dit, merde, c'est bizarre, la mise à jour. Elle ne se lance pas, ni rien. Donc, euh… Hier soir, j'ai décidé d'aller voir, quoi. J'ai dit, euh… Bon, je vais lancer le jeu. On va aller voir si c'est, euh… Directement dedans, maintenant. Dès que j'ai lancé le jeu, la mise à jour, elle s'est lancée. Je fais, ok. Donc, euh… Là, je suis obligé d'attendre que la mise à jour, elle se fasse. Ça fait 8 gigas. Donc, euh… La vidéo, ça ne sera pas pour maintenant. Ça fait un peu chier. Mais ce n'est pas grave. Il est où, lui ? Ah, c'est dans le magasin de vêtements. Euh… Vêtements de gun, d'armes. C'est dans le magasin de vêtements. Putain ! Ferme la porte ! L'Esther. On se prépare à mettre invisible sur le radar. Je vais foncer à fond parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et… On va essayer d'aller sur les rails, plutôt. Parce que là, ils vont nous faire chier, les mecs. Sortir qu'ils nous tirent bien dessus. Après… Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! La voiture, elle a freiné d'un coup, quoi ! Oh là là, là, on sera un peu plus tranquille. C'est ma petite solution à moi. Ils vont peut-être nous toucher un petit peu, mais euh… Moins… Moins que si on était sur la route. Donc, ça va, en fait. On va essayer de rouler sur les machins, là. Ça va être chaud. Ouais, bah attends deux secondes. Attends que j'arrive en vide. Hop ! Alors, euh… En bas à droite, c'est les coûts des réparations. Si je prends un poteau ou un mur, euh… Ça va me coûter cher. Et euh… Quand je livre ce véhicule, c'est ça que je vais devoir rembourser pour réparer le véhicule, quoi. Donc, ça peut vite grimper, il faut faire gaffe. Faut… Si on fait… Si je fais la mission 1-2, il faut… Faut être sûr que celui qui conduit la voiture ne fait pas le con. Parce que c'est moi qui paye après. Donc, dans le doute, je préfère la conduire, la voiture, comme. Parce que s'il y a 40 000, ben voilà, c'est moi, c'est de ma faute. Après, si c'est quelqu'un d'autre qui me fout 40 000 $ à payer, ça me ferait un peu chier. Je me suis un peu trompé, mais ce n'est pas grave. Ils vont arriver, ils vont arriver. Aïe, aïe, il est là. Putain, l'enculé. 3 000 $, hein. Les enfoirés. Logiquement, là, je devrais être tranquille un petit peu. Donc, ouais, d'un côté, tu ne payes pas la voiture quand tu vas aller la chercher, quoi. Mais tu payes les coûts de réparation, donc tu payes un petit peu quand même. Mais bon, après, prix de revente, ça vaut le coup. Attendez, attendez, attendez. On va faire ça. On va faire véhicule, demander véhicule personnel. Hop. Comme ça, quand je sors, elle est là. Et puis, pour tous ceux qui ont de l'atune à pu savoir comment faire, si vous faites pareil que moi, si vous avez acheté le garage à 60 places, enfin, 60 places, 20 places, et que vous faites les missions comme moi ici, à chaque fois que vous livrez une voiture, vous appelez votre mécano, vous demandez une voiture que vous voulez transférer dans le garage. Et vous prenez la voiture, vous allez dans le garage, vous la mettez. Et après, vous allez sur l'ordi, vous recommencez une autre mission avec les voitures. Et ensuite, ainsi de suite, vous faites ça. À chaque fois que vous livrez une voiture, vous appelez votre mécano pour emmener une nouvelle voiture à votre garage. OK. Bon, là, la voiture, elle est toute réparée. Ça, c'est toutes les voitures que j'ai volées, quoi. Jusqu'à là. Et ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, je ne vais pas la revendre maintenant. On va essayer de remplir ce garage, histoire de voir combien je pourrais me faire un garage rempli. Ou peut-être que je la revendrais avant, parce que là, je n'ai plus trop de sous. Là, c'est un peu de la merde. J'ai vendu une voiture. Et la voiture, c'était une grosse voiture. C'était quoi déjà ? C'était, je crois, la Osiris, un truc comme ça. Ou je ne sais plus. Ouais, je crois un truc comme ça. Et, attendez. Pourquoi ma voiture, elle est là-bas ? What ? Ma voiture, elle est là-bas ? Bon, ce n'est pas un mot à prendre ça. Et ouais, j'ai revendu la Osiris, machin. Alors, j'ai dû l'équiper pour le client, parce qu'il voulait ça sur la voiture, cette couleur-là, machin. Donc, je l'ai fait. Et au final, prix de revendre, 100 000 $. Donc, si ça se passe comme ça pour toutes les voitures que je vais revendre, c'est rentable. 100 000 $ par voiture, ça peut être rentable. Après, peut-être que les voitures les moins bien, comme celles que je viens de ramener, peut-être que ça va me rapporter moins de dollars. Et c'est ce que je crois, d'ailleurs. Je pense que ça va être ça. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, j'ai 100 000 $. 100 000 $. On verra ce qu'il en est. De toute façon, quand j'irai revendre les véhicules, je ferai une vidéo. Il n'y a pas de souci. Et pour l'émission aussi, je ferai une vidéo. On va tout découvrir tout ça ensemble. Enfin, découvrir. Je vais vous faire montrer ça avec vous. Parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc, on va passer là. Hop là. Désolé, j'ai le nez bouché encore. Là, c'est tous les matins. Je suis enrhumé. J'ai le nez bouché le matin. C'est la merde. Enfin, le matin. Je crois qu'il va être midi là. Je dis ça. Ouais, il est midi, écart. À l'heure où je tourne cette vidéo. Ouais. Je suis parti. On est 13. Ça a rejoint. Ça a rejoint. Mais ça va, on n'est pas venus me faire chier. Donc, ça va. Ouh là là. Comment je suis passé ? Un. Deux. C'est bon. On est garé. On est garé Thierry. Et là, on va enchaîner une autre voiture. On va en faire une autre. Ensemble. Et après, on va se laisser là. Comme ça, vous aurez vu deux missions. Mais après, les missions ne sont pas les mêmes selon la voiture. Plus la voiture est chère, plus la mission est difficile. Là, elle n'était pas trop trop chère. Donc, la mission était facile apparemment. Mais hier, j'ai fait des missions où c'était infiltration quoi. Il fallait tuer les gardes du corps sans qu'ils nous repèrent. Parce que l'un des gardes du corps avait la clé pour démarrer la voiture. Et toi, tu ne veux pas fermer ta gueule là ? Je parle. Putain. Eh bien, j'ai tout dit qu'il est trente. Oh, elle est chiante hein. Casse-couille. Casse-couille. Bon. J'ai hâte de revendre toutes les voitures. De voir comment ça se passe. Parce que j'en ai revendu une et j'étais tout seul. Ah, la alpha, elle est bien celle-là. Entrée de gamme. Ah, attendez, attendez, attendez. Je devais vous faire montrer quelque chose pour ceux qui regardent ma vidéo en entière. Hier, j'ai complètement oublié de vous faire montrer que les véhicules... Hier, je vous ai fait montrer les deux véhicules ici. Voilà. Mais comme un coup... Moi, je vais tout le temps ici. Je ne regarde pas le reste, comme un coup. Alors, ici, vous avez tout ça qui se vend. Tout ça. Alors, comme j'ai fait cette mission avec le quad, le prix le plus cher a disparu. Le prix le moins cher est là. J'ai eu la réduction. En fait, il faut faire la mission avec chaque véhicule pour avoir le prix le moins cher. Par exemple, là, je clique là-dessus. Là, regardez, 1,9 millions contre 2,5 millions. Si je clique dessus, voilà. Je ne pourrai pas. Terminer la mission, machin, pour bénéficier de cette remise. Sinon, si je veux l'acheter sans faire la mission, je l'achèterai au prix fort. Donc, il vaut mieux attendre et faire la mission. Pour ceux qui ont la thune pour la faire, pour faire la mission pour export. Mais après, il vaut mieux attendre et faire la mission pour avoir le prix le plus réduit. Ça vaut plus le coup que... Regardez le prix. De toute façon, ça vaut le coup. Il y a quoi ? Ici, là. Regardez, celle-là, c'est la plus chère. 4 millions, 5 millions, 7 millions. Presque 6 millions la voiture. T'imagines ? C'est un truc de dingue. C'est un truc de taille. Ils ont craqué chez Rockstar. Et ouais, celle-là aussi. Moi, je préfère payer 4 millions 3 que 5 millions. Mais bon, je dis ça, je ne la paierai jamais cette voiture. Ça, cette voiture, je ne verrai jamais. À part si j'ai un glitch ou quoi. Mais non, 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 je ne la paierai pas. Ça, je ne la paierai pas. Je ne le paierai pas, je ne le paierai pas. Je ne le paierai pas non plus, je pense. Après, le prix, il est tentant aussi. À voir. Le quad, j'ai bien envie de me le payer. Celle-là aussi. Celle-là à voir. Et celle-là aussi. Dans tous les cas, c'est soit le quad, soit ça. Ouais. Et par contre, vous regardez les places qu'il y a dedans. Là, il y a 2 places. Là, il y en a 5. 2 devant et les 3 derrière. 3 places. 1 place le quad. On ne peut monter que tout seul. Donc, c'est plus celui-là que j'achèterais, je crois. Le quad est stylé en soi. Il est vraiment stylé. 5 places sur celui-là. Il y a une batteuse en haut, là. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Là, il y a une batteuse. Il a l'air d'être pas mal. Celui-là, il y a combien déjà ? Combien, combien, combien ? 6 places. On peut monter derrière et tout, quoi. Ça peut être pas mal. 2 places, 2 places. Ouais. OK. 1 million. OK. C'est 1 million. C'est cher. De quoi de ci ? Bon, on verra ça plus tard. Et après, vous avez Beniz. Là où j'ai acheté ma fameuse voiture. Donc, il y a deux nouvelles véhicules. Il y a Elegy qui se transforment comme ça. Avant, après. La transformation est visible. Et vous avez la moto avant et après. Mais cette moto-là, elle n'est pas très chère, mais elle est lourde. Elle est vachement lourde. Franchement, pour faire une roue arrière, il en faut. Après, je ne l'ai pas équipée. Mais moi, je l'ai. Je l'ai comme ça de base. On verra si j'ai beaucoup de sous ou quoi que ce soit. On verra pour l'équiper. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour du véhicule. Attends, on va faire le reste. Promo, promo. Il y a des promos. Ça, je vous laisse aller voir vous-même. Les bateaux, il n'y a rien. Les bateaux, il n'y a rien. OK. Donc, on va aller faire la mission quand même. Sortir du bureau. Sortir par la voie de chaussée. Voilà. Comme ça, je vous ai fait montrer tous les véhicules qu'il y avait. Même si je pense que vous les avez déjà vus dans d'autres vidéos. Mais ce n'est pas grave. Je tiens à le faire montrer quand même dans ma vidéo. Et je l'ai bouché. Ça me saoule. Je fais des petits bruits du style. Cargo Bob. Cargo Bob. Cargo Bob. Voiture. Après, j'atterris et je me casse. Voilà. Comme ça, on a mis la protection légère. Rejoignez. 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 Encore une dose. Ok. Alors, je ne fais pas de coupure pour les vidéos là. Là, c'est bon. Allez. J'ai trouvé le moyen de faire une vidéo de 60 minutes. Donc, ça va. Je n'ai plus besoin de faire de coupure. À part si des fois, j'ai besoin d'en faire. Je le ferai. Ok. Voilà. C'était bien là. Ok. Alors, cette voiture-là, elle avance. Ce n'est pas ouf ici. Elle n'avance pas des masses par rapport à la T20. La T20, elle me trace. Mais j'aime bien le look. C'est une voiture que je voulais dans le jeu. Je voulais faire un drift. Ça n'a pas dérapé. Voilà. Ça a dérapé, mais mal. Il est où notre hélico ? Il est là ? Il faut le voler ou pas ? Dans le doute, on va se mettre comme ça. Oui, oui, il faut le voler. C'est l'armée en plus. Ta gueule. Allez, monte ta gueule, monte ta gueule. Tiens, bâtard. on va. Ha, ha, ha. Il y a un chmit là vraiment. Stupendo. Alors, je n'ai plus rien, je n'ai plus de gilet pare-balle. Euh, ouais, accrocher l'alpha, la voiture n'est pas à côté, putain, putain, ouais, il faut que je la cruche avec le cargo, je la foute sur la terre ferme le plus vite possible, que je descends du cargo, du cargo, ouais, et que j'aille sur les rails de train, très, très vite. Alors, c'est ici qu'elle est la voiture, putain, on va me tirer dessus, ce n'est pas possible, je la vois, je la vois, je la vois, je la vois, voilà, je dis chiette mec, ciao, oh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouah, moi j'ai freiné quand même con ! Oh non, c'est pas de con Robert ! Allez, accroche la voiture, accroche la voiture ! On y était, putain, t'es con quoi ! Allez ! Bordel de merde ! Il faut que je te pousse, non ? Ouais, c'est ça, il faut que je te pousse hein, culé ! Retourne-toi, retourne-toi, petite voiture ! Yes ! Yes ! Ça, c'est le talent, ça, c'est le pilote, t'inquiète ! Allez ! Yes ! Ne te décroche pas, surtout pas dans l'eau là ! Cargoboy, il lève des tanks et la voiture, elle se décroche ! Tu te fous de ma gueule quoi ! Ah, il y a les hélicos, il y a les hélicos, il y a les hélicos ! Fonce ! Oh non, ils sont juste là ! Allez, 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 allez ! On va pas se mettre sur l'eau parce que si les hélicos, ils lâchent ! On est dans la merde ! Faut pas qu'ils me tirent dessus hein ! On va se mettre au-dessus des rails ! Enfin, à peu près ! Ça va le faire, ça va le faire ! Ok ! Une vue intérieure ! Par contre, la caméra, elle est trop baissée, je trouve ! Moi, comme ça, ça m'irait comme ça là ! Comme ça ! Je m'en fous des compteurs ! Qui regarde des compteurs dans Vise FPS là ? Sérieux ! Ils se font cout ces gens là ! Allez, allez, petit Cargobob ! Allez, Bob ! On va tourner là, on va tourner là ! Ça va, il n'y a pas trop de dégâts sur la voiture ! Oh là là, il y a du monde ! Il y a du monde ! Il y a du monde ! Ça pue la merde ! Il y a du monde ! Je vais se faire ! Je veux que j'aurais chamé la police ! Ok, j'ai des chemins au cul ! Je vais te faire ! J'ai des chemins au cul ! C'est bon ! L'entrepôt, il est où ? Non, ce n'est pas ici ! C'est bon ! Nickel ! On ne va pas la balancer ! Parce que moi, ça me coûte de là que je devais faire ça ! Alors, hop ! Oh ! Je rentre avec le cargo ! Ah non, c'est bon ! Ah, c'est le mécano ! Ah, c'est pas mal ça ! Le mécano, il est venu la chercher ! Ils ont pensé à tout ! Mais en plus de ça, je n'ai pas l'animation pour entrer dedans et sortir ! Ok ! C'est le top ! Oh, il y a une piste d'atterrissage ! Allez, hop ! Ah oui, c'est un vote d'histoire ! Avec Michael ! Hop ! Hop ! Et hop ! On va se jeter là ! Là, je pense que là je serai en sécurité ! Ouais ! On va se mettre plus vers l'arrivée ! Parce qu'il y a le temps qu'ils me cherchent... Ah bah elle est mort ! Ok, ben voilà les gars, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, moi ça m'aide à avancer, à savoir si vous l'avez vraiment apprécié ou si vous n'avez pas aimé, laissez un dislike. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous pensez que cette chaîne peut vous intéresser par la suite. N'hésitez pas à t'abonner et puis moi je vous laisse t'as et puis je vous dis à la fois prochaine. Ciao ! Ciao !